Pierre m'a dit, j'ai trouvé un super truc ! Tiens, regardez, il y a trop de choses qui se passent en même temps, il est plus effrayant de jouer dans le noir, c'est bien vrai. Bonjour tout le monde, je voulais faire plein de choses à la fois, ça se complique un petit peu. On va jouer aujourd'hui à Alien Resurrection, bah voilà, ça s'écrit, j'ai même plus besoin de le faire, c'est formidable. C'est sur PlayStation que ça se passe, la bonne vieille PlayStation, vous allez voir qu'ils ont réussi à en tirer plutôt bien parti pour un bon jeu façon Doom-like dans l'univers d'Alien. Il y avait déjà eu Alien Trilogy de Fox Interactive qui était très très bien, moi j'avais adoré, j'avais acheté ça d'occasion et je m'étais bien marré avec. Un Doom-like très basique, mais dans l'univers des Aliens avec des petits radars qui bipent quand les Aliens arrivent, donc évidemment, ça met l'ambiance tout de suite. Et là, c'est tiré de Alien Resurrection, le film de Jean-Pierre Jeunet qui est à mon avis en plus un des meilleurs, vraiment pour une fois qu'une suite, il n'y a que le 3, Alien 3 qui n'est pas terrible à mon goût. Le 4 était vraiment très très réussi, donc bah voilà, c'est avec, comment s'appelle, Zigourney Weather et Wayona Ryder. Toutes les deux très jolies dans des styles différents. Et donc là au début, on joue le rôle de replay dans une journée weather et on se retrouve, on me demande d'aller en salle de dissection, autant dire qu'on n'a pas envie d'y aller. À bord d'un vaisseau qui semble-t-il a été attaqué par des Aliens. Là j'ai récupéré un petit Medikit, ça ne me fera pas de mal parce que vous allez voir qu'elle commence assez mal en point. En haut à gauche, c'est ma barre de point de vie et il n'y avait vraiment pas grand chose au début. Là il y a cette porte qui est fermée, on va essayer d'explorer un peu le vaisseau pour trouver comment l'ouvrir. Donc ça fait du bien de trouver un Medikit. Regardez ! Oh là là, le gars est en morceau, il a laissé tomber sa petite carte bleue. En fait c'est une carte qui permet d'ouvrir les portes. Il a un gros trou dans le dos, il a tout sali son beau treillis tout neuf. Il y a du sang partout, bref, ça sent l'Alien. Évidemment il y a des Aliens à bord de ce vaisseau et ils se sont échappés. Ce qui était marrant dans Alien 4, c'est que Ripley, l'héroïne, a été infectée par les Aliens. Et elle porte en elle un bébé Alien, dans tout le film, qu'on voit d'ailleurs à la fin. Donc elle est considérée par un Alien comme par les gens qui se trouvent autour d'elle. Et ils n'ont pas tout à fait tort puisque Ripley est devenu en fait un croisement entre l'humain et l'Alien. Elle a du sang acide, comme les Aliens. Si je me fais toucher tout à l'heure, on verra ça. Regardez, il y a des cadavres, carrément une grosse plaque de sang. Alors ce qui est génial évidemment dans les Aliens, c'est l'ambiance. Donc écoutez un peu les bruits de pas et tout. Il y a deux gars qui sont partis. Oh, il s'en pense qu'il ne fait pas une bête ! Je ne peux rien faire du tout. Alors il y a des petites séquences comme ça qui se déclenchent, un peu comme dans Half-Life. Tout est déjà scripté à l'avance. Quand on doit arriver à certains endroits, ça explose. On ne peut pas y faire grand-chose. Mais ça donne de la vie un peu à ce qui se passe dans le jeu et dans le vaisseau. Regardez comme c'est sombre. Déchange de l'électricité à haute tension signalée dans ce secteur. Vous avez vu que tout est en français. Ça c'est super sympa. Donc vraiment c'est un Doom Light très basique, mais vachement réussi à cause de l'ambiance en fait, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire et de bien original, si ce n'est l'ambiance d'Alien qui est quand même assez fabuleuse. Alors là, il faut que je fasse très attention parce qu'il y a de l'électricité dans l'air. Il ne faut pas que je me prenne des charges, sinon je risque de mourir tout de suite. Regardez par terre, il y a un gars. Et hop, il a laissé tomber un flingue. Donc je vais le récupérer. En face, j'aperçois un Midi-Kick. Je vais bien attendre que l'électricité se dissipe. Et je vais foncer chercher le Midi-Kick. Voilà, comme ça, je serai un petit peu plus en forme que je ne l'étais tout à l'heure. Alors, en haut à droite, c'est les objets que je peux utiliser. Donc pour le moment, je n'ai qu'un Midi-Kick. Hop, je le mange. Comme ça, ça ira mieux. Et j'ai ma barre de point de vue qui remonte un petit peu. Puis on va trouver des objets et des armes comme ça au fur et à mesure à travers le niveau. Voilà, j'avance tout prudemment. J'essaie d'atteindre la porte en face. Vous avez vu comme il fait noir ? C'est assez génial. Il faut régler la luminosité de son écran vraiment au minimum. Et puis profiter des effets de surprise des aliens qui vous tombent dessus. Alors là, il y a une petite échelle. On va la prendre. Et on va descendre. Alors, ce n'est pas toujours très très jouable et pas très réussi de ce côté-là. On ne peut pas sauter comme dans le premier Alien Trilogy qui a été fait par les mêmes. Et puis, attraper une échelle, ce n'est jamais très très facile. Enfin, il y a des trucs pas très jouables. Beaucoup de défauts pour un Doomlike. Mais ce qui tue, c'est vraiment l'ambiance. Moi, j'adore vraiment. Même si ce n'est pas très original, c'est vraiment l'ambiance qui fait tout. Regardez-moi, les gars, ils sont en morceaux carrément. Je vais être le plus prudent possible, essayer de ne pas me faire tuer. Ce serait pas mal. La moindre, vous avez vu, le moindre petit jet de vapeur. On a l'impression que c'est un monstre tapis dans l'ombre. Du coup, on peut... Ce côté-là, c'est réussi. Ah, j'ai trouvé une lampe torche. Ça va me permettre d'éclairer un petit peu les endroits les plus sombres. Là, j'ai ma carte. Donc, normalement, ça devrait m'ouvrir les portes. Regardez comme c'est sombre. Donc là, hop, j'utilise la torche et ça va éclairer pendant 90 secondes. Enfin, une centaine de secondes à peu près. Ça diminue et puis ça se recharge au fur et à mesure. Donc, oh là là, elle était poursuivie par un alien. Vous avez vu ? Ça a sauté de tous les côtés. Regardez le sang acide de l'alien qui s'évapore. Je trouve ça assez beau graphiquement. C'est assez étonnant. C'est vraiment très, très réussi pour une bonne vieille PlayStation. Je trouve qu'il y a des jolis dégradés de couleurs. Alors, c'est toujours des vaisseaux et des trucs un peu kaki, mais c'est pas grave. Tiens, je vais vous faire voir comment on fait une sauvegarde. Comme ça, vous saurez. Donc, il y a des points de sauvegarde. On aime ou on n'aime pas ce genre de truc, mais l'avantage, c'est que ça vous fait flipper vraiment. C'est-à-dire que vous ne pouvez revenir qu'aux points de sauvegarde précédents. Vous ne pouvez pas sauvegarder à tout moment. Résultat, il y a une vraie angoisse quand vous jouez. Il y a vraiment l'angoisse de se faire tuer bêtement. Donc, on est très, très prudent. On avance tout doucement, etc. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. C'était comme ça dans les premiers Tomb Raider. On sauvegardait avec des cristaux. Et du coup, on flippait vraiment pour la vie du personnage. Là, c'est pareil dans Alien. Encore une fois, c'est un système que j'aime bien. Tout le monde n'apprécie pas. Au personnel non indispensable, veuillez vous présenter au vaisseau de secours. Je dois faire partie du personnel non indispensable, à mon avis. Oh là là, on entend des cris. Vite, vite, vite. Est-ce qu'on peut encore les sauver ? Non, trop tard. Oh là là, c'est déchicté. On ne sait pas par où ils sont passés. Regardez-moi ça, il y a du sang sur les murs partout. Vaisseau de secours indisponible dans cette zone. Et il y a un petit medikit. Merci de votre coopération. Donc, deux petits medikit en stock. Je vais en prendre un tout de suite. Vous voyez, ça me remet tous mes points de vie au maximum. Comme ça, je serai tranquille. Et là, il y a une espèce de cantine. Les gars qui mangeaient à la cantine se sont fait égorger eux aussi. Et regardez l'utilité de la lampe torche. Voilà, ça éclaire les petits recoins. Et là, par exemple, il y a un medikit qu'on voyait difficilement si je n'avais pas utilisé la lampe torche. Comme un trou dans le dos. Ça, c'est des aliens, vous savez, qui se mettent à l'intérieur et qui jaillissent tout à coup. Les facehugger, on appelait ça une espèce de main comme ça. Ça fait vachement bien, tiens, dans le noir. Regardez. Avec une longue queue derrière. Tout ça, c'est des graphismes de Giger qui est quand même super doué pour inventer des belles saloperies un peu organiques qui font vraiment flipper. Il est vraiment très doué pour ça. Et pour aliens, il s'est évidemment surpassé. Alors, où est-ce que... J'ai allumé ma petite lampe torche. On va essayer de voir si on trouve des choses là-dedans. Ah oui, regardez ! Encore une petite carte. Non pas de crédit, mais une clé en fait. Qui va permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc, il faut fouiller. Il y a deux, trois petites énigmes un peu avec des leviers, des choses comme ça à trouver. Mais l'essentiel du jeu, c'est quand même de se bagarrer. On trouve des aliens qui sont très très costauds. Et comme on n'a pas toujours beaucoup de munitions, vraiment, là aussi, on flippe. Ça, c'est vraiment très très bien. Ils ont bien dosé le nombre de munitions, les zones d'ombre, les points de vie, etc. Ce qui fait qu'on est toujours en train de flipper. Bon, là, il va falloir que je commence à me méfier. Je prends l'ascenseur. Alors, ça trempe de partout avec la manette, avec le kit de vibration. Ça, c'est assez génial. Moi, j'ai un patte qui vibre, là. Donc, on sent vraiment les choses. Bon, alors, là, pas de pitié. Bon, au début, je voulais leur parler. Mais il ne faut pas qu'eux ne vont pas hésiter à nous tirer dessus. Donc, il n'y a pas de raison que moi, je me prive. Donc, sur le côté, voilà, ils ont déclenché l'alarme. Donc, maintenant, tout le monde va me courir après. Chez moi, j'ai joué avec mon système d'olby sur rune de la mort. Un truc fabuleux, c'est qu'on entend vraiment les gars qui vous arrivent dans le dos. Et ça aide vraiment à les repérer. Donc, de ce côté-là, c'est très, très réussi. Quand vous avez quelqu'un dans le dos, vous l'entendez. On l'entend arriver. Et ça, vraiment, c'est très, très bien. Là, ici, on n'est pas en d'olby sur rune. Donc, j'ai un peu plus de mal. Peut-être que j'ai quelqu'un dans le dos et je ne l'ai pas entendu. Voilà, c'est le cas. Ouf. Est-ce qu'il y en a encore ? Oui, il y en a encore un là-bas. On va faire des petits pas sur le côté. Ils ne sont pas très, très malins. De temps en temps, ils vous contournent. Mais c'est à peu près tout. Oh là là, je ne suis pas très, très malin non plus. Et je ferais bien de me manger un Medikit. Je ne veux pas que ça finisse mal. Il n'y a pas de visée automatique. Du coup, ce n'est pas toujours fastoche de tirer sur les gars. Mais ça fait aussi partie du jeu. C'est d'être obligé de viser soi-même. À l'artisanal. Pas en mode automatique. Ce qui est bien aussi, moi, je trouve. Donc, des trucs qu'on pourra trouver que c'est des défauts. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, là, j'ai calmé un petit peu l'alarme. Ça fera moins de bruit. Je vais explorer le vaisseau à la recherche de Medikit. Je sais qu'il y en a qui sont planqués un petit peu partout. Voilà, elle était cachée sur le côté. Histoire de vraiment ne pas partir sans biscuit. Parce que ce n'est pas facile du tout. Là, pourtant, je me suis mis en mode facile. Et déjà, on s'est fait dégommer assez facilement. Donc, je vous recommande vraiment de prendre votre temps. En fait, c'est l'idée du jeu. C'est de prendre son temps. De bien récupérer toutes les options. Tous les Medikit, etc. Pour pouvoir avancer le plus facilement possible dans le jeu après. Voilà, là, j'ai quelques Medikit d'avant. J'en ai combien ? J'en ai deux. Donc, ça va. Ça devrait aller. Et puis, on va... Carte de passe acceptée. Là, j'ai trouvé... On ne l'a pas vue, mais j'ai trouvé une carte de passe sur un des gardes. Bon, on va essayer d'être prudent. Parce qu'à mon avis, il ne faut pas tarder à tomber sur des aliens maintenant. Oh là là, on voit un ! Oh, sale bête ! Il me regarde avec ses petits yeux cruels. Je vais le laisser approcher, histoire qu'on le voit. En même temps, je ne vais pas me faire tuer non plus. Regardez-moi cette saleté ! Oh là 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 ! Bon, ça y est, je l'ai eu. Regardez, c'est du sang acide. Donc, il faut se méfier. Il vaut mieux pas marcher dessus, en plus. Voilà. Bon, allez, vous avez vu combien j'ai perdu de points de vie. Donc, je récupère avec mon Medikit. Voilà. Et maintenant, ça va aller un peu mieux. Enfin, j'espère. Écoutez un peu l'ambiance. J'adore vraiment l'ambiance de ce jeu. C'est assez fabuleux de ce côté-là. Ouh, ça fait peur. Alors là, il y a de la vapeur. Je ne peux pas traverser. Sinon, je me fais brûler et je risque d'y passer. Donc, il va falloir que je trouve un système pour baisser un peu la pression et qu'il y ait moins de vapeur. Comme ça, je pourrais me promener un peu plus librement. Voilà. Les sorties d'échelle ne sont pas évidentes. On peut aussi se mettre à s'accroupir. Regardez. Hop ! Vous avez vu un petit mouvement de tête et quand elle rampe, elle rampe vraiment. Ça donne vraiment l'impression d'y être. Je trouve ça assez réussi. Moins jouable, mais en tout cas, c'est une bonne idée. Et puis, quand elle monte et descend aux échelles, c'est un peu pareil. Elle a un petit mouvement de tête qui est assez naturel et qui est plutôt bien fait. Bon, je vais peut-être allumer ma torche histoire qu'on y voit un peu plus clair. Ah, là, il y a un gars par terre. Un deuxième gars par terre. Et si je ne me trompe pas, regardez, une valve. Relâchement de pression. Voilà. Comme ça, normalement, j'ai arrêté la vapeur qu'il y avait dans la pièce d'à côté. Oh, un médicite. Vite. Fittons-en. Peut-être le manger tout de suite même. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Donc là, je vais pouvoir redescendre de l'autre côté. Et on va pouvoir descendre. Alors qu'on ne pouvait pas... Oh là là, on me tire dessus. Où sont-ils ? Je fais du mal à y voir parce que je me suis foutu dans le noir bêtement. Et moi, je suis un peu ébloui par les projecteurs ce qui fait que je ne vois pas grand-chose. Et des gars planqués dans le noir, je ne suis pas... J'ai du mal à les repérer tout de suite. Mais bon, je vais m'y faire. Je vais m'y faire. Ah là là, ça va mal aller. Je n'ai plus de médicite. Oh là là, non, non. Il ne faut pas que je me fasse tuer. Si, eh bien voilà. Ah là 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 là. Si je fais continuer, ça ne va pas aller. Donc, il faut que je récupère ma carte mémoire. Oh, zut, zut, zut. Je me suis bien fait tuer. Dommage. On ne voit rien, franchement. Alors, ils disent de jouer dans le noir. C'est aussi pour ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tapis dans le noir. Et on les voit mieux, évidemment. Alors qu'en plein jour, comme moi, avec des projecteurs dans les yeux, je ne vois pas grand-chose. Donc là, j'ai replay pour le moment, mais on change de personnage au fil du jeu. On peut se retrouver avec Wagnarider. Je ne sais plus de son nom dans le film. Mais en tout cas, voilà. On change de personnage au fur et à mesure. Oh là là. Donc, il faut que je me retape tout ça. Parce que vous avez vu, il n'y avait pas d'autres points de sauvegarde. Donc, je suis obligé de recarcer. Je vais aller chercher les médicits du fait. Et on va continuer. Toc. Les autres se font tuer à chaque fois. Donc, il y en avait un petit sur le côté, si je vous souviens bien. Voilà. Un moyen médicit. Comme les trois ours. Petit médicit dans le petit kit. Moyen médicit. Et on va y retourner. Donc, vous voyez, c'est un peu frustrant d'être obligé de se retaper tout ça. Et en même temps, ça met bien la pression. Moi, je ne vous cache pas que pour un level one, ça ne m'arrange pas du tout d'être obligé de tout refaire. Mais bon, pour vous, en tout cas, ça peut être rigolo de refaire au moins une ou deux fois. Voilà. On va allumer la lampe torche. On va descendre chercher la petite carte bleue. Elle doit être par là. Alors, quand je disais que c'était mal foutu, il y a des moments, par exemple, où on se retrouve au fond d'un trou. Ça m'est arrivé de devoir descendre dans des égouts. On descend bien, mais il n'y a pas moyen d'en sortir. Il n'y a pas moyen de sauter pour sortir du trou après. Donc, il y a des petits défauts de jouabilité comme ça qui gâchent un peu le plaisir. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment réussi. Surtout pour l'ambiance, même si ce n'est pas très très original. Ah oui, là, c'est l'ascenseur. Donc, il faut que j'appelle l'ascenseur pour qu'on me fasse à ce genre de choses. Voilà. Et je vais être obligé de me friter. Donc, soyons encore très prudents. On va aller tout doucement. Ce serait bête de me faire tuer 14 fois en même temps. Voilà. Et nous, il n'y a rien d'être sur le côté, normalement. Je ne vois rien. Alors là, mon petit Pierre, si tu pouvais m'enlever ma tête, ça m'arrangerait. Parce qu'il va falloir que je me batte. Voilà, tout de suite, voilà. Un petit médicic, ça ne fera pas de mal. Voilà, on me tire sûrement dans le dos. Ah, c'est de recharge. Bon, j'y vais un peu bourrin. Mais c'est assez efficace après tout. Donc, profitez-en. Et je dois en avoir un dans mon dos. Voilà. Et c'est lui qui avait la carte, regardez. On ne l'a pas vu tout à l'heure. Voilà. Bon, très bien. Allez, vite, raflons en vitesse les médicic qui traînaient par terre tout à l'heure. Ils seront sûrement bien utiles. J'ai dû en oublier un quelque part. Il fait vraiment super son. Mais c'est le jeu en même temps. Ça fait plaisir. Voilà, celui-là, je l'ai eu. Voilà, je crois que j'ai pris tous les médicic qu'il y avait à rafler. Je ne sais plus. Je n'ai plus ma tête. Voilà. On calme un peu l'alarme. Et on continue. On ne peut pas accepter. Accès au tourisme. Encore ton sur le même alien. Évidemment, quand on rejoue, on retrouve les mêmes trucs au même moment. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Vous voyez, il va y se mettre là. Il ne va peut-être pas lui laisser le temps. Il ne va peut-être pas vous le faire voir. On ne va pas le laisser trop accrocher. Quoi que... Quoi que... Ils sont tellement beaux que c'est tentant, évidemment. Voilà. Regardez la belle bête. Il va se dissoudre. Voilà. Ouh, c'est beau ces petits effets de transparence en même temps. Mais ce n'est pas très logique qu'il se dissolve comme ça. Bon, ce que je vais faire, je vais peut-être... Je vais peut-être... Est-ce que c'est là ? Je ne sais plus. Je ne reconnais plus trop tout. Est-ce que c'est là la valve ? Oui, c'est là. Très bien. Là, j'ai fait le bon truc du premier coup. Voilà. Relâchement de pression. Et on va regrimper pour aller du côté... Ah, il n'y avait pas un Medikit tout à l'heure. Il me semble bien que si. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Ah, ça y est. Heureusement que j'ai ma petite lampe torche. Il n'y avait pas un Medikit ? Ça ne me ferait pas de mal. Parce que là, je suis à moitié mort. Et quand je vais remonter, il va y avoir les autres gars là-haut. Je vais encore me faire tuer. Je le sens. Donc, comme je ne voudrais pas trop vous impliquer ça. Voilà. Ça aurait été bien de trouver un Medikit. Bon, tant pis. Il n'y en a pas. Je vais remonter comme ça. Ce n'est pas bien grave. Et on va aller direct de l'autre côté. Puisque maintenant, j'ai coupé la vapeur. Voilà. Ils sont là déjà. Vite, vite. On va descendre. Allez. Quand je disais que ce n'était pas facile des fois de prendre les échelles. Là, ça se voit assez bien sur cet exemple-là. Ce n'était pas fastoche. Ah, il doit être là mon Medikit. Non, il n'est pas là. Donc, regardez. Voilà. Là, j'ai coupé le gaz. Donc, je peux aller chercher en plus un fusil de chasse. Comme ça, ils vont moins rigoler là-haut. Mais vous ne le verrez peut-être pas parce que c'est la fin de ce Level 1. Ah, dommage. Chaque fois, j'ai toujours envie de vous en montrer plus. Et en même temps, c'est crevant de faire 18 minutes. Donc, on ne fera pas plus long. Voilà. C'était Level 1 sur Alien Resurrection. Un bon jeu. Pas très original. Mais l'ambiance est là. En tout cas. Et si vous aimez Alien, je pense que ça vous plaira. Allez. A bientôt pour un prochain Level 1. Un petit coup de fusil à pompe peut-être pour finir. Juste une petite victime du fusil à pompe. Histoire qu'on voit comment ça se passe. Ils doivent être quelque part sur le côté. Voilà. Derrière cette porte. On va y aller faire un petit carnage. Et je vous dis au revoir sur ce beau carnage. Ah. Ils ne sont pas là. Il n'y a qu'un scientifique. Bon. Allez. A bientôt pour un prochain Level 1. Soyez sages. Ciao. Ciao.